Générique ... Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Cette semaine, nos caméras sont allées sur les lieux du plus grand pèlerinage juif au monde, celui de Oumann, petite ville au centre de l'Ukraine. Alors qu'ils étaient une poignée de pèlerins juifs à venir au temps de l'URSS, c'est près de 40 000 personnes venues du monde entier qui se rendent chaque année sur le tombeau de Rabinahman de Breslav. Petit-fils du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement rasidique Rabinahman, a créé au début du XIXe siècle un nouveau mouvement, le mouvement Breslav. Connus pour leurs chants et leurs dents survoltées, les Breslavs, comme on les appelle, cherchent à faire revenir le maximum de juifs dans le chemin de la foi et de la pratique. Oumann est le lieu où est enterré ce sage, mais c'est aussi une ville où de terribles massacres ont été commis contre les juifs, notamment celui de 1768, où selon différentes estimations, entre 20 000 et 33 000 juifs y furent tués en trois jours. Notre journaliste a suivi deux franco-israéliens dans leur pèlerinage. L'un est un habitué d'Oumann. Chaque année, il organise bénévolement le voyage de dizaines de pèlerins et l'autre vient à Oumann pour la première fois. Nous proposons une plongée dans l'univers spirituel de cette disciple du Rabinahman dans un pays hanté par l'histoire. Oumann, un voyage de la prière à la joie, à un reportage d'Anthony Lesme pour Right on D4 News. Oumann, en Ukraine. Petite ville de 90 000 habitants, destination du plus grand pèlerinage juif au monde. Cette année, entre 40 et 60 000 personnes se sont rendues dans l'ancien ghetto de la ville pour fêter Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Ils se rendent sur le tombeau de Rabinahman des Fegas, mort en 1810 à l'âge de 38 ans, reconnu à son époque comme le cinquième plus grand sadique, c'est-à-dire plus grand sage de tous les temps. À la chute du communisme, 5 000 personnes venaient à Oumann pour le nouvel an, mais depuis 1989, un engouement sans précédent précipite des dizaines de milliers de pèlerins chaque année en Ukraine. Uniquement les hommes sont acceptés pour ces deux jours de fête. Les femmes peuvent venir tout le reste de l'année et spécialement pour la fête de Pourim. Ces hommes viennent majoritairement d'Israël, mais aussi de France et des Amériques. Dan organise bénévolement depuis plusieurs années le voyage de dizaines de pèlerins. Ce franco-israélien de 42 ans a réalisé son allié en 2006 et il a rencontré en 2009 le rabbin Avram Ifra, dont il suit l'enseignement, un enseignement breslev, c'est-à-dire conforme au précepte de rabbin Achman. On y va ? On y va. Alors ça, c'est les super ascenseurs ukrainiens. Ça veut dire entièrement en tôle. Ça veut bien dire que... Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on est en tôle, quoi. C'est pour vous rappeler qu'on est en tôle ici. C'est pas parce qu'on a un super appartement, on va faire une super bouffe, que ça reste la tôle, cet endroit-là. C'est qu'on sort du minimum qu'on a fait pour donner un peu de vie à cet endroit-là. On retourne tout de suite dans... D'ailleurs, je crois que si vous regardez les vidéos de 1940, je crois que c'est le même décor. Vous pouvez tourner des films, mais il n'y a pas d'autre. C'est ce endroit, on ne paiera pas trop pour les décors. Ça n'a pas bougé. Dan se rend au tombeau du tzadik. Il va réaliser la prière du Tikkun Akhlali, qui sont dix psaumes du roi David, compilés par rabbin Achman. Des psaumes qui ont la possibilité de réparer l'âme et d'atteindre le monde futur sans être réincarné. Car dans le judaïsme, on serait réincarné tant qu'on n'a pas accompli sa mission sur terre ou réparé ses péchés. Seul Dieu est juge, mais rabbin Achman agit comme une sorte d'intermédiaire entre le juif et Dieu, plaidant la rédemption de l'âme du pèlerin. Avant de mourir, le sage a demandé à ce que tous les juifs du monde viennent au moins une fois dans leur vie réciter un Tikkun Akhlali sur son tombeau. Il voulait que ce soit Taouman, dans la ville qu'il considérait, avant d'y fonder une communauté, comme l'endroit spirituellement le plus bas au monde. Rabbin Achman a dit « Moi, je peux vous réparer complètement. Mais à la condition que vous venez me voir, je ne vais pas aller vous chercher. » Donc, on le voit bien ici. Quand on arrive ici, on voit bien que c'est un endroit qui est vraiment le plus bas au monde. On ne peut pas imaginer pire qu'ici. Vous voyez les gens, vous voyez les endroits où on habite. Vous voyez bien que les gens ont payé ici 600 euros. 350 euros, ça coûte un lit pour dormir ici. Vous voyez, après, j'espère que vous avez filmé les lits pour voir que ce n'est vraiment pas le luxe. Donc, on ne vient pas ici du tout pour un plaisir matériel. C'est vraiment quelque chose de spirituel qu'on veut goûter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui arrive ici, elle recherche quelque chose. À l'aéroport de Kiev, Michael Reva, en veste marron, vient à Oumane pour la première fois. Accompagné par son voisin et ami, Benjamin Haddad, un habitué d'Oumane. Marseillais d'origine, Michael a réalisé son allié il y a 10 ans et habite dans la région de Jérusalem. Il nous explique ses motivations. « Je n'aurais jamais pensé venir à Oumane un jour. J'entendais parler. Bon, mais c'est loin. C'est pour les autres, Oumane. Pour les gars comme lui. Et puis, un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, ma femme m'a dit « Tu pars à Oumane ? » « Tu pars à Oumane ? » « C'est un ordre, tu pars à Oumane. » Et je lui dis « Ah, bof. » « Sans plus, quoi. » « Mais bon, elle a travaillé. » « Elle a travaillé. » « Et puis, ce que femme veut, femme obtient. » « C'est ici que commence Oumane. » « Oumane, c'est un village protégé. » « C'est un village qui est quand même plus ou moins interdit aux Russes, sauf les riverains. » « Donc, c'est commencé ici. » « Vous voyez, il y a des barrières, avec des flics un peu partout. » « C'est pour nous protéger. » « C'est pas pour nous faire du mal. » « C'est pour nous protéger cette fois. » « On dirait qu'on rentre dans une série de Derrick. » « C'est à peu près à l'époque où ils ont été faits. » « Je te jure, il y a un inspecteur Derrick qui va sortir de la voiture, là, regarde. » « Voilà, mon lit. » « Mon lit. » « Avec une belle décoration florale. » « Rideur d'époque. » « Voilà, on va sortir découvrir la ville. » « La veille de Rosh Hashanah, à midi, tous les Juifs d'Ouman récitent en même temps un petit coup n'aklali. » « Mickaël plonge pour la première fois dans l'effervescence d'Ouman. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Salut. » On sent que ça monte quand même. De l'ambiance qui est à Metz, c'est en train de passer. La fête de Rochachana est ce soir, mais problème pour Dan, il n'a pas assez d'assiettes pour accueillir les 70 personnes dont il a la charge. Il va en chercher au marché d'Oumane, à 15 minutes de l'ancien ghetto. Il retrouve le rabbin Ifra et nous offre une petite visite. Ça, c'est l'allée la plus... C'est comme les Champs-Elysées. C'est l'allée la plus chère du marché. Les prix sont extrêmement excessivement chers. On va la traverser. J'espère qu'on va pas nous enlever nos papiers parce que c'est une allée qui est très contrôlée. Mais d'un autre côté, ça me fait du bien de sortir un peu de la salle et de voir un petit peu quand même cette ambiance de ce marché ukrainien à Oumane. Ça fait 7 ans que je viens, ça n'a pas bougé. C'est les mêmes. Des fois, avant moi-même, ce n'est pas les mêmes légumes qu'ils mettent. Au départ, c'était tendu ? Avant, oui. Avant, c'était tendu. Il y avait même des fois des bagarres. On ne nous regardait pas avec un regard... Le regard était pesé sur nous. Là, c'est fini tout ça. Pourquoi c'est fini ? On va dire qu'extérieurement, c'est vivable quand même. Les religieux, ils se baladent avec les péotes, les chapeaux. Il n'y a personne qui va se faire embêter. L'argent, l'argent. Tout le monde devient gentil avec l'argent. Les assiettes trouvées, Dan se rend au lac d'Oumane, en contrebas de la ville. Oumane, il ne faut pas oublier qu'il y a eu énormément de juifs exécutés, dont une qui est très connue, où il y a plus de 30 000 juifs qui ont été exécutés ici parce qu'ils n'ont pas voulu se convertir. Ils ont dit que le sang, puisque Oumane, c'est en hauteur, le lac était devenu rouge tellement le sang s'est coulé jusqu'au lac. Pour que la vaisselle soit cachère, il faut la tremper dans le miguet. Le miguet, ça peut être un miguet, ça peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être un feu. Alors voilà, on vient d'acheter les assiettes et on va les cachériser. Alors il faut savoir évidemment que le fait de verser ça, la nourriture n'a plus le même goût. Là, c'est pour rigoler. De ce lac est né aussi une polémique. Une croix a été installée par des fondamentalistes ukrainiens. Elle surplombe l'étendue d'eau, une provocation pour beaucoup de juifs. Une poignée d'individus menacent même de l'enlever de force. Un sujet brûlant au programme d'une réunion entre les autorités et les principaux rabbins de la communauté juive. Ah, les circonstances ! C'est très important pour eux de rencontrer des personnes qui ont vraiment de l'influence sur les pèlerins. C'est leur objectif. Faire quelque chose maintenant à propos de cette croix, ne sert à rien. Ça ne ferait qu'empirer la situation. Et certains n'attendent que ça. Il faut laisser passer le temps, que les fêtes soient finies, et que les gens repartent. Et à ce moment-là, nous trouverons une solution. Nous avons nos méthodes. Nous finirons par enlever cette croix. Mais là, en ce moment, c'est exactement ce qu'ils attendent qu'on fasse. Alors pour l'instant, eh bien, on ne bouge pas. Mes amis, du point de vue de la loi juive, c'est dégradant de faire le rituel devant la croix. Et aussi que les caméras le filment. Et qu'ensuite, on nous dise, vous vouliez être breslev ? Eh bien, voilà le résultat. Il vaut mieux trouver une autre solution. Avec l'aide de la police, nous avons installé un système de sécurité équipé de caméras qui filment l'endroit 24 heures sur 24. Nous sommes prêts. Les autorités sont prêtes. Si l'un des deux côtés prépare une action. Cette croix va être mise à terre, que tu le veuilles ou non, et qu'il y ait 4 ou 100 policiers. Je te le dis, soit réaliste, si on ne recouvre pas cette croix pour la dissimuler, il n'y a aucune chance de gérer 30 000 personnes. Ça n'est pas un secret. Il suffit d'une étincelle pour embraser la situation. Animée mais constructive, la réunion ne donne pas d'issue immédiate à leurs problèmes. Mais la promesse est faite que la croix ne sera plus en place l'année prochaine. En remerciement pour leur hospitalité, les écrits de Ramin Achman sont offerts aux officiels. La fête de Rosh Hashanah va commencer, suivie par Shabbat. Pendant trois jours, on n'allume pas de feu, pas de téléphone, pas de commerce, d'argent. On se coupe littéralement du monde. Seul commandement, prier, chanter et manifester sa joie. La fête de Rosh Hashanah est marquée par un moment particulier, le Tashlir. Le premier jour de la fête, les juifs doivent jeter leur péché près d'une étendue d'eau. A Oumann, c'est vers le lac que se pressent tous les pèlerins qui préfèrent en majorité éviter le côté du lac où se trouve la croix. Aucun incident n'est survenu. Les appels au calme sont bien passés. Après trois jours de fête, nous retrouvons Mickaël qui nous livre ses impressions. Je suis arrivé. On voit d'abord tout le côté matériel. Au début, c'est pas évident, c'est pas très propre, c'est pas très moderne, c'est un petit peu dérangeant au début. Et puis on oublie très très vite ces facettes-là pour s'orienter vers, on va dire, un petit peu, une recherche, on va dire, plus spirituelle, de quelque chose de plus profond. Et on le trouve en fait, on le trouve. C'est ça qui est bien, c'est qu'on le trouve. C'est un peu comme si on te disait du jour au lendemain, voilà aujourd'hui, t'as quelqu'un qui te soutient, t'as quelqu'un qui est avec toi, t'as quelqu'un qui est dans ton camp. Le lendemain, c'est le départ, et jusqu'au bout, les gens chantent et dansent. Dans l'aéroport, sur le tarmac, et même dans l'avion. Il se donne déjà rendez-vous l'an prochain à Oumann. – Bonjour, Tony Lesve. – Bonsoir. – Vous avez réalisé pour IT4 News ce reportage assez étonnant, pèlerinage juif de Oumann, qui est un phénomène assez unique, parce que malgré les conditions très précaires et spartiates, on compte de plus en plus de pèlerins chaque année. – Oui, et pourtant, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. On leur dit d'aller à Oumann, parce qu'ils vont vivre une expérience unique, une expérience incroyable, qu'il faut vivre au moins une fois dans leur vie. Et ils y vont. Et c'est vrai que quand on arrive sur place, quand on arrive dans des moments de prière, quand on est entouré de 6 000 à 10 000 personnes qui prient en même temps, le moindre amène à une force assez impressionnante. Et puis je pense que comme tout pèlerinage, les gens viennent aussi demander des choses. – Oui, évidemment. Comment se passe cette cohabitation, justement, avec les gens de ce village-là ? C'est une cohabitation temporaire ? – Je crois que c'est dans l'intérêt de chacun. Surtout, elle se paie au prix fort, puisqu'il y a 25 ans, on payait 1 dollar pour un lit. Aujourd'hui, c'est 350 dollars. Quand on rentre dans ces appartements, on voit 15 lits agglutinés. Donc ça fait beaucoup d'argent, 15 lits fois 350, et en 3 jours… – C'est devenu un vrai business. – C'est devenu un vrai business, un vrai business en tout cas pour les Ukrainiens. Et puis les gens travaillent aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui travaillent sur le campus. – Mais on a vu cet épisode de la croix. Tout peut finalement vaciller, d'un côté ou de l'autre, dans cette ville, avec cette histoire assez chargée. – Oui, et puis l'antisémitisme est assez présent encore en Ukraine. L'année dernière, Dan me disait justement qu'il se baladait dans le pays et que quand il rentrait dans une épicerie, on ne le regardait pas, on ne lui parlait pas, même quand il parlait aux gens, parce qu'il portait une kippa sur la tête, vraisemblablement. Et puis on le voit avec cette affaire de la croix, qui est toujours présente encore aujourd'hui à Oumann, que les tensions sont assez vives et que finalement le maire n'a pas encore enlevé de peur de froisser sa population. – Et pourtant ce pèlerinage continuera et de plus en plus certainement d'autres pèlerins… – C'est bien possible, c'est bien possible. – Merci Anthony Lesbe. – Je vous en prie. – Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de 24 News. – Sous-titrage Société Radio-Canada